Moi j'ai toujours rêvé, quand j'étais petite, de voyager. Donc je me suis dit, tiens je vais être artiste, comme ça je vais pouvoir faire le tour du monde. Bonjour, je m'appelle Cécile Le Talec. Je ne suis pas musicienne. C'est la raison pour laquelle je peux faire un travail sonore, complètement décomplexé. Et je fais ce que je veux, avec les sons. Ça m'a toujours intéressé de travailler sur des correspondances entre le son, la musique, les formes, comment on donne à voir la musique, comment la musique donne à percevoir des formes. Cette œuvre s'intitule Panoramique polyphonique. C'est une tapisserie sous forme d'une architecture et c'est une tapisserie aussi sonore. J'ai revisité toute l'histoire de la tapisserie d'Aubusson depuis le XVe siècle. Donc j'ai cherché dans toute l'histoire des tapisseries ce qu'il y avait de commun, y compris jusqu'à la fin du XVIIe, et c'était la présence d'oiseaux. J'ai mêlé ce séchant d'oiseaux des jardins avec des paroles sifflées que j'ai enregistrées sur l'île de la Goméra, donc en silbogoméro. Et j'ai décidé de réaliser un spectrogramme en 3D. Et à partir de ce spectrogramme, j'ai réalisé ce dessin. Donc elle a été réalisée avec des fils de coton, de soie, de bambou et de laine. Et donc avec un tissage très serré. Et puis ce qui m'intéressait là dans cette architecture, c'est qu'on puisse en faire le tour, mais on n'avait jamais une vision globale de cette image. Par contre, le seul endroit où on l'a, le panoramique, c'est quand on est à l'intérieur. Elle est donc tissée recto verso, en noir et blanc. Et quand on rentre à l'intérieur, avec le détecteur, le son se déclenche. Et donc on entend cette espèce de dialogue entre les oiseaux et les siffleurs. Et ce qui est important là, c'est que ce que l'on voit, c'est ce que l'on entend. C'est une œuvre qui a été réalisée dans le cadre de mon exposition au Centre d'art contemporain, le château des Adémars à Montélimar. Ce plancher s'inspire du plancher rossignol du palais de Nijojo à Kyoto. Et qui était en fait le premier dispositif de surveillance sonore. Donc j'en ai fait une version, une autre version, qui se présente sous la forme d'un instrument. Finalement, c'est une sorte de piano pour un corps. Il y a une dimension effectivement qui est ludique, mais pas que. Parce que ça nécessite d'être hyper concentré. Parce qu'on est obligé d'être au ralenti, et de chercher le son, et de faire attention à chacun de ses pas. Parce que c'est la pression du poids du corps qui va déclencher le son. Les planches ont été gravées. Le dessin de la gravure en fait correspond au spectrogramme du chant du rossignol. Donc ce dessin, c'est une partition aussi. Et puis cette oeuvre-là, donc les toiles flottantes, pour la réalisation de ces toiles en fait, elles ont été réalisées avec des toiles de parachute. Donc c'est un dessin que j'ai réalisé dans un très grand bassin d'eau, avec des encres. J'ai dessiné avec le souffle ces dessins de paysages. Et là, en fait, c'est un peu comme le paysage générique de la tapisserie. C'est-à-dire, c'est une montagne, c'est un bord de plage, c'est une vue du dessus, une vue frontale. C'est la lisière des vagues, c'est des nuages. Voilà, c'est un dessin aussi générique et qui fonctionne bien, je trouve, en écho avec le plancher chantant. Je détourne beaucoup les choses. Ce tapis, il travaille en même temps sur cette question d'une représentation du monde. En même temps, c'est aussi une partition, parce que quand même, ça m'intéresse. Et puis un tapis, c'est le monde représenté à l'échelle du corps. Et puis ça nous invite à avoir une position horizontale. Donc s'allonger dans une expo, ce n'est pas quelque chose de forcément facile. Parce que ça nous met dans une situation, on a l'habitude d'être debout face aux œuvres. Là, on peut être allongé. Et si on s'allonge, on peut ressembler soit à un gisant, soit à quelqu'un qui dort, soit à un modèle académique. Mais de toute façon, on s'expose quand on est sur le tapis. De la même manière que quand on est à l'intérieur de la tapisserie, où là, le corps du visiteur, il s'expose. Et donc, c'est une manière pour lui de participer ou pas. Mais dès qu'il est dans le champ, de façon des œuvres, si on le photographie ou qu'on le regarde, il en fait partie. En fait, toutes ces œuvres, ce sont des instruments qui sont donnés, offerts. Et puis, on s'en empare ou pas. Parce qu'après, quand on fait une œuvre, on la pense, on la fait. C'est toujours à l'attention des autres. Parce que c'est quelque chose qu'on donne. On ne le fait pas pour soi. Enfin, on le fait d'avoir pour soi, parce que c'est un bonheur absolu. Mais aussi, c'est pour le partager. C'est comme un écrivain, un compositeur. Quand on le fait, c'est pour les autres. Sous-titrage ST' 501